Oh, how cool is that ? Marley, ce petit garçon britannique de 3 ans, est de retour à la maison après 10 jours d'hospitalisation. Il a retrouvé son sourire, même si les médecins redoutent que son petit cœur garde des séquelles de l'inflammation aiguë dont il a été victime. Testé négatif au Covid-19, il a pourtant développé selon les médecins des symptômes similaires. Fièvre, essoufflement, rougeur. Des symptômes que l'on retrouve aussi dans la maladie de Kawasaki, qui touche les jeunes enfants et peut provoquer une défaillance cardiaque. Mais aujourd'hui, ni les pédiatres, ni ses parents ne savent précisément de quoi souffert le petit Marley. On a vécu un cauchemar dans le cauchemar, parce qu'on a eu très peur et quand votre enfant est très très malade dans ce contexte, on ne sait pas quoi faire. Depuis l'épidémie de Covid-19, les services de réanimation pédiatrique britanniques ont constaté une augmentation des admissions d'enfants avec des symptômes similaires. Certains positifs au Covid, d'autres négatifs. Une vingtaine de cas au moins en quelques jours à peine. C'est un petit groupe de cas qui est arrivé en même temps que l'épidémie de coronavirus, ce qui signifie que ce possible lien doit être notre principale préoccupation. Une alerte a été lancée au Royaume-Uni, comme en France aussi, où une quinzaine d'enfants ont été hospitalisés à Paris notamment ces deux dernières semaines, selon le ministre de la Santé, qui n'exclut pas ce matin au micro de France Info un lien avec le Covid-19. C'est quelque chose que je prends évidemment, vous l'imaginez, très au sérieux. Je mobilise la communauté soignante, la communauté scientifique en France et à l'international pour avoir le maximum de données possibles, pour voir s'il y a lieu de faire un lien entre le coronavirus et cette forme qui jusqu'ici n'avait pas été observée nulle part. Des complications très rares, mais qui ont été aussi rapportées en Italie, en Espagne et en Suisse ces dernières semaines. Les médecins précisent toutefois que les morts d'enfants depuis le début de cette pandémie sont exceptionnels partout dans le monde.